Le Conseil supérieur des Comptes et la Cour des Comptes du Royaume des Pays-Bas ont signé, jeudi à Rabat, un protocole d'accord dans le cadre du programme de coopération partenariat 2. Une déclaration au Conseil a expliqué que cette initiative, qui établit une base entre les deux parties dans des domaines d'intérêt commun, découle du succès du programme de coopération partenariat 1, entre les deux institutions, qui durent depuis cinq ans depuis 2016, et comprenait de multiples domaines, notamment en ce qui concerne le suivi de la performance et les réformes liées aux finances publiques, la formation dans le domaine de la surveillance électronique et de l'intégrité, ainsi que le suivi de la mise en œuvre des objectifs de développement. Durable. Dans une allocution prononcée à cette occasion, la première présidente du Conseil supérieur des Comptes, Mme Zena Baladoï, a évoqué les termes et le contexte de cet accord, qui incarne la volonté de deux parties d'établir un cadre de référence pour échanger expérience et meilleure pratique dans le domaine du contrôle de la performance, de l'audit de l'information et de la communication, afin de consacrer les principes de transparence, de responsabilité et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques conformément aux normes professionnelles internationales adoptées dans le domaine du contrôle financier. Pour sa part, ajoute la communication, le vice-président de la Cour des Comptes du Royaume des Pays-Bas, M. Iwo Ergang, a confirmé que le travail de deux institutions au niveau des deux pays dans le domaine de l'analyse des données et le contrôle de la performance peut être amélioré, ce qui contribue à améliorer leur politique de soutien aux citoyens et de développement de l'entreprise, et de cette manière, il est possible de renforcer la position des institutions supérieures de contrôle et de communication à travers les résultats de leur travail. La déclaration du Conseil supérieur des Comptes a indiqué que les deux parties se sont déclarées prêtes à mettre en place des mécanismes pratiques pour activer les exigences du protocole d'accord et atteindre ces objectifs d'une manière qui serve le contrôle supérieur des finances publiques au niveau de les deux pays.